Il y a quelque temps déjà, sortait une vidéo de Didi Chandouidoui de son émission 5 théories portant sur le thème des abysses, mettant en avant des théories circulant sur ce thème. Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un débunkage bête et méchant, ni de s'en prendre à son auteur. Bienvenue pour ce premier épisode ouvrant un nouveau format nommé Miroir, ayant pour objectif d'être le reflet scientifique d'une vidéo ou d'une oeuvre. Les abysses, elles ont une place importante dans l'imaginaire collectif. Elles ont été la source d'inspiration pour de nombreux littéraires, allant de Jules Verne avec 20 milieux sous les mers à Lovecraft avec Toulouse. Mais que connaissons-nous réellement de ces étendues d'eau ? Et de quoi s'agit-il ? Commençons par définir ce que sont les abysses. Lorsque l'on divise l'océan en plusieurs couches, nous avons de haut en bas la zone littérale, dite épipélagique, la zone mésale, dite mésopélagique, la zone batiale ou bâtipélagique, la zone abyssale ou abyssopélagique, à partir de 4000 mètres de profondeur où l'on trouvera nos planchers océaniques, et enfin la zone adale, dite adopélagique. Dans cette zone, on trouve les fosses océaniques, correspondant aux zones de subduction, là où les plaques lithosphériques plongent dans le manteau terrestre. Les abysses correspondent donc à la zone abyssale, bien que l'on puisse considérer que nous sommes dans les abysses une fois que l'on est en dessous de la zone mésale. Dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt cette dernière approche qui prime. Ces étendues aquatiques sont dépourvues de lumière. Lorsque l'on dépasse la barre des 200 mètres de profondeur, 99% des rayons du soleil ne peuvent plus traverser l'épaisseur d'eau. La photosynthèse est donc impossible une fois passée cette profondeur. La température quant à elle tourne autour des 4 degrés au niveau des planchers océaniques. L'eau y est bien plus froide qu'en surface, mais bien plus chaude qu'au niveau de l'océan arctique. Cela veut-il dire que la vie y est impossible ? Non, bien au contraire. L'océan étant riche en oxygène, la circulation thermohaline permet la mise en place de courants de fond et de brasser, en quelque sorte, l'océan. Les eaux profondes ne sont pas non plus anoxiques. L'absence d'oxygène ne signifie pas non plus une absence de vie. Certaines bactéries vivent bien dans des conditions anaérobiques, précipitant du souffle de manière induite par leur système de respiration. Bien qu'il n'y ait pas d'organisme photosynthétique dans les abysses, il s'agit d'un écosystème fonctionnel, avec ses organismes filtreurs, ses lithophages et ses prédateurs. La diversité de sa faunie est importante, allant des crustacés aux calamars géants en passant par les requins. Dans ces étendues obscures, des lumières peuvent y être aperçues. Ces dernières sont produites par des organismes capables de bioluminescence, allant de céphalopodes aux crustacés en passant par certains poissons. Ces étendues abyssales sont encore mal connues et peu explorées de nos jours, mais de nombreuses expéditions scientifiques ont lieu au cours des 200 dernières années. Nous n'avons pas attendu le 21e siècle pour les explorer. En effet, l'expédition de Challenger, s'étant déroulée entre 1872 et 1876, fit de nombreux relevés océanographiques, et ce jusqu'à 8 km de profondeur au niveau de la fosse des Mariannes. Un relevé au 19e siècle, c'est assez simple. On balance un filet au fond de l'eau et on remonte tout ce qui est pris dedans. Cette méthode peut être qualifiée de méthode de bourrin, mais on a eu au moins une idée des faunes présentes dans les fausses océaniques. D'autre part, le 23 janvier 1960, Jacques Piccard perfectionne le batiscaf de son père. Il plonge avec le lieutenant Don Walsh à bord du batiscaf, baptisé le Trieste, jusqu'à atteindre, au bout de 4 heures de plongée, une profondeur de 10 916 mètres dans la fosse des Mariannes. Ce point sera appelé le Challenger Deep. Les deux hommes pouvaient observer des arthropodes ainsi que des poissons. Cette plongée montra la présence de vie au fond des océans et des fosses. Fake n'y était alors pas encore attestée jusqu'à cette date. A l'époque, savoir s'il y avait ou non de la vie dans les abysses n'était pas une question que l'on se posait par pure curiosité. On cherchait également des endroits où stocker les déchets nucléaires. La présence de vie dans ces fosses océaniques y empêcha le dépôt de déchets radioactifs, même si ça n'a pas gêné plusieurs pays pour les balancer à la flotte. Pour parler de cette première théorie, je vais laisser la parole à The Dark. Le monde souffre. Pour expliquer les origines de la vie dans nos océans, l'hypothèse « fer-soufre » fut avancée par Quinter Waschenschosser. Selon cette hypothèse, les premières briques de vie se seraient formées autour de minéraux et de roches contenant du fer sulfidé, formés dans des sources hydrothermales en conditions réduites. Elle avance le fait qu'à travers différents processus chimiques attestés par diverses expériences effectuées en laboratoire, des molécules peuvent alors se complexifier jusqu'à faire apparaître la vie sur notre planète. Bien sûr, nous n'avons pas pu recréer la vie en laboratoire, n'ayant pas la même échelle de temps que les âges géologiques, mais des molécules organiques ont pu être créées. Cette hypothèse peut-elle expliquer l'origine de la vie à partir des abysses ? Il semblerait que non. Ces conditions d'apparition de la vie, bien que partiellement comprises, semblent se produire en surface et non en eau profonde. Il ne faut s'opendant pas nier l'impact de l'hydrothermalisme en eau profonde. Un fumeur noir crachant une eau sulfureuse à 250-300 degrés est un écosystème à lui entier. Les eaux sortant du fumeur sont riches en matières premières permettant d'entretenir la chaîne alimentaire. La panspermie Une autre hypothèse ayant connu son heure de gloire est la panspermie. Cette dernière avance le fait que la vie provient de l'espace, ou du moins que certaines molécules nécessaires à l'émergence de la vie proviennent des étoiles. Cela invite bien sûr à réfléchir, mais cette hypothèse tient-elle la route ? A mon grand regret, pas des masses. Certains organismes, comme des bactéries, sont capables de survivre un temps au vide spatial. D'autres organismes qualifiés d'extrêmes au fil sont capables de survivre à des conditions dites extrêmes. Température très élevée ou très basse, milieu hypersalin. Même le tardigrade peut résister au vide spatial ainsi qu'à de fortes pressions. Cependant, dès qu'il s'agit de l'entrée en atmosphère, les choses se gâtent. En effet, avec la combustion engendrée par les frottements dans l'atmosphère, eh bien, ripe le tardigrade. A cela s'ajoute bien sûr la collision avec le sol ou l'océan. Peu d'espoir donc que la vie vienne d'ailleurs. Il y a 20 millions d'années, un des plus grands prédateurs ayant vécu sur notre planète si on est mer et océan. Je parle bien sûr du mégalodon. De son non-savant Autodus mégassalacus mégalodon, il s'agit du plus grand prédateur découvert à ce jour chez nos amis les Célaciens. Avec une taille estimée aux alentours de 15 à 18 mètres de long. Les dents quant à elle pouvaient atteindre voire dépasser les 15 centimètres de long. L'estimation de la taille du mégalodon a évolué au cours des siècles. Une des premières estimations effectuées donnait une taille de 200 mètres de long. Rien de bien sérieux à cela. Mais dis-moi Sharky, comment peut-on estimer la taille d'un requin si l'on ne possède que ses dents ? L'étude des données fossiles nous montre que le mégalodon a vécu au Myocène en apparaissant durant le Burdigallia. Il s'est éteint il y a 2,5 millions d'années lors de la crise Pliocène-Pleistocène. Mais dis-moi Valeo, le mégalodon pourrait-il survivre dans nos eaux actuelles ou bien même dans les abysses ? Le mégalodon est une espèce côtière affectant les environnements peu profonds, tempérés chauds, atropicaux. C'était un super prédateur actif au sommet de la chaîne alimentaire. L'idée qu'il puisse vivre dans les profondeurs abyssales où les températures sont basses, les proies vertébrées rares, la pression colossale et la luminosité nulle, c'est absurde. C'est tout aussi absurde que de voir un mammouth les nuits en plein désert du Sahara ou en pleine Égypte. L'environnement du désert du Sahara n'est pas en accord avec l'environnement de vie du mammouth les nuits, qui est une espèce d'air glaciaire, je le rappelle. Eh bien, l'environnement des abysses n'est pas en accord avec l'environnement de vie du mégalodon. Alors déjà, quand on le sort... Non mais le mégalodon, il a pu s'adapter en voyant qu'il m'a changé. Non ! Une espèce ne s'adapte pas en fonction des observations qu'elle fera sur son environnement, elle s'adapte en conséquence de ces changements. Elle ne fait que les subir. Du coup, ça revient à se poser la question, qu'est-ce que l'adaptation ? Il s'agit là d'un sujet... Quoi ? Très 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 très... Compliqué. Impossible de vous le résumer en 5 minutes, même le plus imminent paléontologue du monde ne pourrait pas vous répondre en étant clair, précis et en prenant en compte tous les paramètres. Si quelqu'un vous sort, moi, je sais ce qu'est l'adaptation. Ne le croyez pas. Mais c'est pas gentil, ta gueule. Il ne connaît qu'une infime partie de ce phénomène évolutif. Et en plus, tous les paramètres, ben, ils ne sont pas connus, il y a de nombreuses inconnues encore à définir. Déjà, l'adaptation aborde la notion d'espèce, qui n'est pas franchement évidente en paléontologie. Pour les individus actuels, c'est ça, vous prenez deux animaux qui se ressemblent, vous les faites copuler, s'il y a une descendance féconde dans la majorité des cas, pouf, c'est la même espèce. Et en plus, vous avez la génétique pour vous aider. Et pour les fossiles, eh ben, j'ai tenté de les faire reproduire, et ça ne marche pas. Parce que ce ne sont que des cailloux. Et du coup, on a que la morphologie, l'anatomie comparée pour pouvoir définir des espèces. En soi, c'est déjà un biais. Pour l'adaptation en tant que telle, il y a énormément de paramètres, dont certains sont inconnus, ça, je vous en ai déjà dit. Mais si je vous parle, par exemple, d'un des paramètres connus, la plasticité phénotypique, ça vous parle ? Bah, moi non plus, en fait. Mais il y a un paramètre que tout le monde peut comprendre. Oh ! Et si, et si, il s'agit de la stratégie reproductive. Prenons deux exemples chez les mammifères placentaires. Une souris commune et un éléphant des savannes d'Afrique. Une souris femelle va avoir une expérience de vie de 3 à 5 ans, une maturité sexuelle à 45 jours, une gestation de 18 à 21 jours, 5 à 18 petits par portée, et des gestations espacées de 42 jours. En optimisant les calculs, une souris femelle va mettre au monde durant sa vie maximum 540 petits. Une éléphante va être mature sexuellement entre 9 et 15 ans, une gestation de 22 mois, 1 à 2 petits par portée, des gestations espacées de 2 ans et demi à 5 ans et elle arrêtera de se reproduire aux environs de 50 ans. Alors, les 4 gémilités sont rares chez les éléphants, mais prenons une éléphante qui ne fera que des jumeaux durant toute sa vie. En optimisant les calculs, une femelle éléphante va mettre au monde maximum durant sa vie 20 petits. Et vous vous rendez compte que, comme les 4 gémilités sont rares, on est plus proche du 10, voire du 5. Donc, selon la reproduction, une mutation arrivera plus vite chez une souris que chez un éléphant. Et ce n'est pas pour rien que les souris sont malheureusement utilisées dans les laboratoires plutôt que des éléphants. Il y a des raisons à cela. Mais selon ce critère, cette variable, si un changement environnemental rapide survient, des souris ont plus de chances de s'en sortir et de s'adapter que des éléphants. L'évolution ne se produit pas en un claquement de doigts sur une espèce, sur un individu qui décidera pour lui-même. Les changements environnementaux s'opèrent et pour qu'une espèce en termes de population s'adapte, il faut d'abord qu'une mutation arrive dans le patrimoine génétique de l'espèce, ce qui met des générations à arriver. Deuxièmement, que cette mutation soit positive, c'est-à-dire qu'elle réponde favorablement à l'espèce et qu'elle soit efficace en vue des changements environnementaux qu'elle subit, ce qui met des générations à arriver aussi. Et troisièmement, que cette mutation se retrouve suffisamment abondante dans les populations pour que l'espèce survive à travers elle. C'est une sorte de sélection. Ce qui met des générations à arriver encore et encore. Les changements morphologiques sont très progressifs et très lents et ils mettent des générations à s'appliquer et à être efficaces dans les générations et dans la survie de l'espèce. Une dernière chose également sur l'argument de l'adaptation du mégalodon. Si le mégalodon a effectivement subi des changements physiques considérables pour pouvoir s'adapter à la vie particulière dans les abysses, eh bien, ce n'est plus un mégalodon. Le mégalodon est défini par des caractères morphologiques bien précis, liés à une écologie précise. Si un requin gigantesque est trouvé dans les abysses, environnement contraire du mégalodon, il y aura donc forcément des caractères morphologiques différents pour pouvoir s'adapter à la vie particulière des abysses et surtout à la rareté des grosses proies vertébrées. Non, parce que bon, des dents comme ça, je suis désolé, mais c'est fait pour bouffer des baleines ou ce genre de choses. Choses qui sont complètement absentes dans les abysses. Ça voudrait dire que la dentition de ce requin géant dans les abysses sera forcément différente du mégalodon. Eh bien, si la morphologie est différente, eh bien, il ne s'agit pas là d'un mégalodon. Il s'agit d'une nouvelle espèce. Mais que faire des témoignages impliquant le mégalodon ? Comme leur nom l'indique, il ne s'agit que de témoignages, rien de plus. Loin de moi l'idée de remettre en doute l'honnêteté des personnes qui témoignent, mais un témoignage n'est pas souvent une preuve tangible. À cela s'ajoute le fait que nous n'avons pas de preuves concrètes attestant de la véracité des faits. Et malheureusement, comme partout, il y a les gens honnêtes, mais il y a surtout des menteurs. Alors déjà, quand on me sort, non mais attends, des pêcheurs ont vu un énorme requin, ils ont tellement eu peur qu'ils n'ont pas voulu travailler pendant des semaines, et ce n'est pas dans leur avantage de ne pas travailler parce qu'ils perdent de l'argent. C'est leur source de revenus. Je réponds, c'est carrément dans leur avantage. Moi, j'ai tendance à avoir le mal un petit peu partout, je me demande toujours qu'est-ce qu'une histoire pareille pourrait leur apporter. Eh bien, ils font parler d'eux. Les gens s'intéressent à leur histoire et s'intéressent par là-même à leur entreprise qui se fait un peu plus connaître du public, donc du coup, effectivement, pendant un moment, ils ne gagnent aucun revenu, mais quand ils vont reprendre leur activité, pouf, ils auront un boom dans leur demande parce que leur entreprise se fait plus connaître. Et du coup, ils gagnent assez d'argent pour enfouer cette période de perte d'argent. C'est du marketing, rien de plus. Alors, c'est une méthode détestable, c'est une méthode pas loyale, une méthode malhonnête, mais c'est une méthode qui a déjà fait ses preuves, donc efficace. À cela s'ajoutent deux autres biais, la détermination de l'espèce et l'estimation de la taille de l'individu observé. Pour le premier point, il est facile de confondre deux requins entre eux si on n'est pas un spécialiste. Les conditions ne sont pas toujours favorables à l'identification d'une espèce, que ce soit par une météo capricieuse, le requin dédaignant montrer le bout de son nez, ou que l'on observe uniquement l'aileron du requin qui peut varier de forme entre les individus de la même espèce, etc, etc. À cela s'ajoute un autre point important. On ne sait pas à quoi ressemble exactement un mégalodon. On a les grandes lignes, mais rien de plus. Il est facile alors de prendre un requin taupe ou un grand blanc pour un supposé mégalodon. Le second point est qu'il n'est pas évident d'estimer la taille d'un requin juste à l'œil. Il est facile d'exagérer la taille d'un animal ou de la diminuer sans que cela soit volontaire. Comme on dit, l'erreur est humaine. Et pour cela, d'ailleurs, je vous conseille la lecture de l'article en anglais de Rush 1998 qui est disponible en ligne. Cet auteur reviendra sur plusieurs témoignages, sur plusieurs arguments d'ailleurs donnés pour la théorie de l'espèce. Et dans les témoignages, des fois, il va identifier le requin. Et des fois, il va dire la taille est tellement gigantesque et la couleur est un petit peu trop bizarre que ça paraît impossible que ça existe. Retenez en tout cas que le mégalodon était un animal qui affectait les environnements côtiers, peu profonds, tempéré chaud, atropico. C'était un prédateur actif. Notre espèce est présente sur Terre depuis plusieurs milliers d'années et est comptée à plus de 7 milliards d'individus sur Terre. citoyens sur tous les côtes. Et la technologie est de plus en plus présente dans notre quotidien. Les téléphones, les caméras, les appareils photos, les sonars, les radars, etc. Sans parler de la pêche intensive actuelle. Si le mégalodon existait toujours dans son environnement, les témoignages auraient dû affluer et ce, depuis longtemps. Et pour aujourd'hui, ce requin n'a plus sa place dans l'escosystème actuel. Les proies manquent et la concurrence est trop importante. Donc en vue de toutes ces circonstances, on doit considérer le mégalodon comme disparu. Le mégalodon s'est bien éteint et l'environnement est devenu défavorable à son existence. Cela semble pourtant simple à comprendre. Mais pas pour le monde du cinéma. J'aimerais que le mégalodon soit encore vivant. Cependant, le consensus scientifique va à l'encontre de cela. J'aimerais qu'il y ait des preuves attestant de sa survie, mais ce n'est pas le cas. Je préfère garder une position objective et basée sur des faits plutôt que d'adopter la position d'un croyant. Passons à la troisième théorie. De nombreux mythes et légendes urbaines parlent de créatures, de cités disparues, englouties par les mers et les océans, des mythes comme celui de l'Atlantide par exemple. Mais l'Atlantide existe-t-elle ? Et existe-t-il vraiment des cités englouties sous les eaux ? Pour répondre à la première question, jusqu'à preuve du contraire, non. Hormis des mythes, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence d'une cité engloutie nommée Atlantide. Pour répondre à la seconde question, la réponse est oui. Nous avons plusieurs cas concrets de cités englouties qui, par la suite, ont été retrouvées englouties au cours du temps par la montée des eaux. Citons par exemple la cité d'Héracléion située en Egypte. Tonis-Héracléion est une ville égyptienne située actuellement sous les eaux de la baie d'Aboukir à 30 km d'Alexandrie. A l'époque, cette ville était située au bord du delta du Nil fondée sur un système d'îlots. Il s'agissait également d'une ville portuaire. En témoigne les nombreuses épaves retrouvées au fond de la baie ainsi que leur diversité, montrant qu'il s'agissait d'un port de grande ampleur. Il semble également qu'Héracléion soit une ville sacrée où se déroulaient des cérémonies religieuses sur des barques sacrées, barques que l'on trouve dans la baie actuellement avec divers objets cérémoniels. Louches en bronze à tête de canard, divers objets votifs, vases, encres, éléphants, etc. Cette ville a été abandonnée pendant plusieurs siècles et tombée dans l'oubli. Diverses hypothèses ont été avancées. Une montée des eaux de la Méditerranée, un tremblement de terre ou encore des rats de marée. La ville était disposée sur la branche canopique du delta qui est aujourd'hui située entièrement sous l'eau. L'embouchure de la branche a été bouchée progressivement, entraînant un envasement progressif de la baie canopique. La création du canal d'Alexandrie est aussi un facteur de l'envasement d'Héracléion, détournant les apports fluviaux. Il faut prendre également en compte qu'un delta n'est pas une zone stable. Le sol peut se liquéfier et transformer le terrain sur lequel est bâtie la ville en sable mouvant, enfonçant la ville dans le sol et dans l'eau. Bien que la désertion de la ville ait commencé suite à la construction d'Alexandrie au IVe siècle avant JC, le port de cette ville, devenue capitale, entraîna rapidement le déclin de Tonis Héracléion. Cette ville engloutie est encore en fouille. Qui sait quelles découvertes seront faites à l'avenir ? Il ne faut pas oublier quelque chose d'important. Beaucoup de mythes s'inspirent de la réalité et la déforment au passage. L'étude de la mythologie est importante. Pour donner quelques exemples, l'étude du mythe de Prométhée se faisant dévorer le foie chaque jour par un aigle et que le foie du titan repousse chaque nuit nous apprend que les grecs avaient connaissance que le foie pouvait se régénérer. Je m'avance très certainement pour l'Atlantide, mais ce mythe ne serait-il pas issu de ces fameuses cités englouties par le changement climatique et la montée des eaux comme Héracléion par exemple a creusé. On peut avancer que la légende du Kraken soit inspirée des calamars géants vivant au fond des océans. Ces derniers remontant près de la surface à certains moments, il est possible que l'un d'entre eux ait été pêché ou se soit échoué sur une plage. Une autre théorie populaire est celle de la Terre creuse et d'un océan situé dans le manteau terrestre. Tout cela existe-t-il ? Pour la théorie de la Terre creuse, tout nous montre le contraire. Les profils sismiques ne détectant aucune cavité dans le manteau, qu'il s'agisse des températures régnant dans le manteau, on atteint les températures de 1600 degrés à 670 km de profondeur, de la pression colossale exercée dans le manteau, 24 gigapascales dans le manteau inférieur, soit 240 kilobarres, soit 240 000 fois la pression atmosphérique. Pour le manteau supérieur, la pression varie, elle, entre 10 et 24 gigapascales, ou même dans la croûte terrestre. Nous nous pencherons sur cette théorie et nous montrerons pourquoi elle n'est pas viable. Quant au fameux océan, existe-t-il vraiment ? Eh bien oui. Oui, mais pas sous la forme sous laquelle vous le pensez. Une équipe de chercheurs a publié un article dans Nature montrant la présence d'eau sous forme d'hydroxyde dans des ringwoodites. La ringwoodite étant une roche du manteau. L'eau y est piégée dans les roches et non à l'état liquide comme dans l'Atlantique, par exemple. La concentration en eau y est faible, certes, mais il faut prendre en compte un point important. Le manteau terrestre fait 2800 km d'épaisseur, contrastant avec les 5 km d'épaisseur de la colonne d'eau au-dessus des planchers océaniques, soit 560 fois plus. Cela consolide la théorie du dégazage du manteau lors de l'AD1. Cette théorie avance que le dégazage du manteau lors de l'AD1 a libéré des molécules d'eau dans l'atmosphère. La condensation des nuages formés par le dégazage entraîne alors une précipitation de l'eau sur Terre, ainsi que la création des océans primaires de notre planète. Si vous pensez que l'on pouvait piquer une tête dans un océan situé dans le manteau, et bien sachez que c'est raté. Les abysses. Encore peu explorées de nos jours, elles ont encore beaucoup de mystères à nous livrer. Parmi ces mystères, n'est-il pas possible que certains osnis s'y trouvent ? Qu'est-ce qu'un osni ? Un osni serait l'équivalent d'un ovni mais évoluant sous l'eau. Un exemple alimentant nos amis complotistes ou adeptes de théories bien étranges concernent l'osni de la mer Baltique, découvert par l'équipe d'Ocean X à 90 mètres de profondeur. S'agit-il vraiment d'un osni ? L'objet a été observé à travers l'analyse de thèmes d'ondes émis par un sonar dont la qualité n'étant pas des meilleures. L'équipe de Swan X a commis plusieurs erreurs dans ce cas. La première étant la surinterprétation des données acquises. Il est facile de se faire avoir par notre cerveau, notamment par les pareilles de lit. Une pareille de lit, c'est une hallucination de notre cerveau nous faisant voir des choses qui n'existent pas, comme des visages, des formes dans des nuages, un éléphant dans la roche, etc, etc. La seconde étant la pire, elle concerne la méthodologie employée par l'équipe d'Ocean X. Ces derniers n'ont pas suivi une démarche scientifique, méthode avec laquelle on pose dans un premier temps des hypothèses, au moins une hypothèse nulle et une seconde, avant de rejeter l'une des hypothèses pour conclure. Pour donner un exemple, posons la question suivante. Fait-il beau dehors ? Nous posons alors l'hypothèse nulle, dite H0, il ne fait pas beau dehors. Suivi de l'hypothèse 1, il fait beau dehors. Après avoir posé la question puis établi les hypothèses, on rejette ou non l'hypothèse 0 en observant le temps dehors. Pour Ocean X, ils sont directement partis de la conclusion. Ils auraient dû explorer d'autres hypothèses avant de s'orienter vers la piste extraterrestre, qui est très coûteuse vis-à-vis du rasoir de cam. Le fait d'en conclure qu'il s'agit d'un osni appliquerait dans le cas présent l'existence d'une vie extraterrestre, possible, mais pas encore prouvée. Ces extraterrestres possèdent une technologie avancée pour voyager dans l'espace, ils se sont rendus sur Terre et ils se cachent ou se sont cachés dans nos océans. A l'heure actuelle, aucune des conditions n'est vérifiable et, ici, peu probable. Il est donc bien coûteux d'envisager qu'il s'agisse d'un osni. Mais s'il ne s'agit pas d'un osni, de quoi peut-il s'agir ? Une hypothèse beaucoup moins coûteuse et plus probable est la suivante. Il s'agirait en fait d'une beach rock. Une beach rock est une plage de sable qui est indurée et se transformant en roche. Le processus de formation est le suivant. La plage se retrouvera sous les eaux mais sous une faible épaisseur d'eau. L'eau, dans ce cas présent, est surchargée en carbonate ou en calcaire si vous préférez et va s'infiltrer dans la porosité des sédiments constituant cette plage. L'eau, se trouvant dans un milieu sous-saturé en carbonate va tout simplement précipiter le calcaire et va cimenter la plage de l'intérieur. Ce processus est assez bien compris et peut être observé à divers endroits du globe. Je vous renvoie vers le blog d'Irna. Dans le cas de l'osni de la mer Baltique, cette structure s'est mise en place il y a 200 000 ans environ. Moment où le niveau d'eau était plus bas qu'à l'heure actuelle. Du fait qu'il y a 200 000 ans, la Terre se trouvait en période glaciaire. Quant à la forme, hormis les surinterprétations, des réseaux de failles peuvent se mettre en place et donner ces formes étranges. A cela s'ajoute que la plage étant sur plusieurs épaisseurs, le débitage de celle-ci par les phénomènes d'érosion peut donner l'aspect en marche d'escalier. Ah, et un dernier truc. Ne tapez pas OceanX vidéo dans Google Video. Vous ne tomberez pas vraiment sur le type de vidéo recherchée à la base. Si la vie peut exister dans les abysses, existe-t-il de la vie ailleurs, dans d'autres galaxies, autour d'autres étoiles, ou bien même dans notre système solaire ? Eh bien, la question reste pour l'instant en suspens. De nombreuses missions scientifiques se développent tournant autour de l'exobiologie. Cette discipline a pour but l'étude et la recherche d'éventuelles formes de vie extraterrestres que nous pourrions trouver ainsi que les conditions d'apparition de celle-ci. Un des satellites de Jupiter, Europe, pourrait éventuellement abriter des formes de vie et au moins des éléments organiques. Europe est une lune couverte de glace. La température est très faible sur ce satellite, moins 150 degrés Celsius. Un point intéressant avec Europe est que sous la surface glacée existe un océan liquide possédant sa propre dynamique. Marée gravitationnelle, marée de surface, etc. Plusieurs missions scientifiques ont pour but d'étudier notre système solaire. Dans la majorité des cas, on en voit un satellite se mettre en orbite autour d'une de nos planètes. Comme c'est le cas avec Jupiter ou bien des rovers comme c'est le cas pour Mars et fut le cas pour Vénus. L'atmosphère acide de la planète rongea les composants du rover en quelques poignées de secondes. Genius ! La recherche de la vie dans le système solaire n'en est qu'à ses débuts. Nous n'avons jamais trouvé de vie ailleurs. Excepté en 1976 où la NASA avait conclu que la vie existait sur Mars. Deux rovers nommés Viking 1 et 2 avaient été envoyés à l'époque sur la planète rouge pour effectuer diverses mesures, dont une des mesures du CO2 du sol. La logique étant que si du CO2 est émis, cela signifiait qu'il y a de la vie qui émettait du CO2 par la respiration dans le sol. Et ils remarquèrent qu'il y avait du CO2. Ils en conclurent donc qu'il y avait de la vie sur Mars. Mais ils se sont plantés. Et bien comme il faut. Tout d'abord, partir du principe que s'il y a de la vie dans le sol, alors le sol émet du CO2 est assez coûteux, notamment du point de vue du rasoir d'Ockham. Avancé cela signifie les conditions environnementales sont favorables à l'apparition de la vie sur Mars. Qu'il y a de la vie sur Mars, elle se situe dans le sol martien, le CO2 émis provient de la dégradation de matières organiques, il y a assez d'oxygène pour permettre cela. Or, on sait que sur Terre, une bonne partie du CO2 émise par un sol est indépendant de la vie. Ce CO2 peut provenir de l'altération du sol ou par d'autres processus. Il s'agit dans le cas martien d'un faux positif. Le CO2 émis provient de réactions chimiques dues à des produits fortement oxydants. Une autre expérience consistait à détecter des molécules organiques qui échouaient à l'époque. D'autres missions sont envisagées par la NASA, notamment l'exploration du satellite Titan, qui lui aussi pourrait abriter des formes de vie ou au moins de la matière organique. En effet, les conditions atmosphériques de Titan correspondent étonnamment à celles de la Terre durant l'Archéan. Il est donc possible d'y voir se développer la vie. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà qui termine cet épisode sur les abysses. J'espère qu'il vous a plu. Ce dernier a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont participé à cet épisode, notamment The Dark et bien sûr Valeo Raptor. Les liens sont dans la description. D'habitude, c'est Sharky qui s'en occupe, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais m'en charger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la chaîne, cela aide fortement à la faire connaître. Et enfin, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre ressenti, des idées ou pour discuter. C'était Valeo Style, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! The ocean is such a cool place with fishes and whales alike But travel a little deeper and you'll see a hellish sight Just look at the angler fishes They plop fish and gulp a eel Such hideous things surround you Giant spider crabs are real Deep in the sea Fish are ugly Most of them blind Everything's giant These fish have teeth You can see the spook fish brain Giant squid regenerate Male angler fishes They parasitic That's how they breathe Sous-titrage ST' 501